Bonjour jeunes gens et bonjour Alexis, bonjour à tous. Voilà, je vais faire ma petite vidéo de présentation. Donc Simon Madiogagné, 22 ans. Je viens de rentrer, comme vous tous, en formation pour le diplôme d'état cyclisme traditionnel. J'ai aussi été nommé responsable du centre de formation du top 16. Le top 16 sera donc ma structure de formation avec comme tuteur Stéphane Beauchot, manager du top 16. Donc responsable du centre de formation avec 15 coureurs juniors et cadets sous ma responsabilité. Je vais être également intervenant au centre du top 16, responsable des sélections juniors et cadets au niveau de la Charente. Et également ce qu'on appelle entraîneur pour tous, un système mis en place en Charente. Où je vais aller dans les clubs pour donner des plans d'entraînement à qui voudra. Au niveau de mon expérience en tant que cycliste, eh bien 9 ans derrière moi. Au niveau du vélo, j'ai que 22 ans mais ces belles années sont déjà derrière moi. Ma carrière cycliste est terminée. Niveau diplôme fédéraux, je n'ai rien du tout. Mais par contre, j'ai déjà encadré les équipes mini, mes cadets de mon club il y a deux ans. Les dernières, j'entraînais un cadet. Voilà, au niveau... Donc j'avais une licence d'histoire avant. Donc rien à voir avec le vélo. Mon projet de développement, ça va être un moment important de l'année. Eh bien, c'est pas tout à fait affiné encore mais ça va l'être sous peu. Et ce sera très certainement monter ou surtout structurer une équipe junior en Charente. On a déjà des bases avec le centre de formation. Mais ça serait vraiment leur permettre de courir plus souvent à meilleur niveau. Et structurer au niveau de pas mal de choses. Pas mal de choses, ceux-là. Ça servirait également de réserve pour l'équipe du Top 16, pour les amateurs. Voilà, voilà. Que dire ? Oui, alors au niveau du coureur que je vais suivre, ça s'est très certainement là aussi. Valentin Retailleau, un jeune coureur qui va passer junior 1, qui va faire la saison de cross. Avec les Coupes de France notamment. Ça va être intéressant de le suivre sur les deux disciplines. Moi, je suis plutôt route. Mais j'ai fait un peu de cyclocross en compétition. Et j'ai encadré un tout petit peu sur piste. Mais la piste, j'en ai jamais fait en compétition. Donc voilà, j'attends avec impatience toutes vos vidéos. Merci.